Salut tout le monde, c'est Superg22 en direct de la France et aujourd'hui on est pour une autre vidéo review de Portal 2. Et donc aujourd'hui on est sur le coop, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon cher ami, 7Killers225, donc déjà en coopération on commence ici, c'est la salle principale on va dire, et on débloque petit à petit 5 parcours, le cinquième étant ici, et il faut chacun y accéder par voie improbable en utilisant le portail. Monsieur utilise l'infinité des portails, c'est beau, et donc on a décidé de faire le parcours numéro 2, je suis au 4 mais c'est pas grave. D'accord, on va commencer par le parcours numéro 2, ouais attends je regarde juste l'heure parce que j'ai même pas lancé le chrono, on va y avoir 3, et que ça a commencé il y a 2 minutes. Bon allez j'arrive. Ah mais eux ! Ah 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 lol, bon. Allez on va commencer le premier test, allez comment. Donc on choisit son niveau ici, avec cette petite flèche là, donc on prend niveau 1, et on se met dans les tubes. Ok. Tu viens ? Ok, donc voilà je reprends, donc là vous connaissez son portail, le système c'est de faire les portails, donc un à gauche, un clic gauche, un clic droit, et donc on rentre dans l'un, et on reprend dans l'autre. Donc là, parcours numéro 1, on choisit les, désolé tu l'as déjà dit, mais j'ai pas filmé, pas enthisé. Son niveau on le choisit ici, en fait on voit la jauge, ça c'est le nombre de parcours qu'il y a dans chaque niveau, et on voit le nombre de niveaux qu'il y a dans chaque parcours. Donc là niveau 2 dans le parcours 2, par exemple, là niveau 1, parcours 2, et chaque niveau est apparenté à une catégorie d'objets, on va dire. Là c'est ma sélocité, et là vous voyez la jauge bleue, c'est ce que moi j'ai débloqué, parce que j'incarne le robot bleu, et lui vu qu'il incarne le robot orange, c'est la jauge orange. Donc je rentre dans nos tubes respectifs, on va t'arriver dans nos niveaux. Vous voyez en bas, c'est un système de geste qui est mis en place, je sais pas à quoi ça sert, on joue reprend quand on est dans la salle, pas que ça bug. Voilà c'est bon, sinon, j'en reviens. Donc à tous ceux qui regardent ma vidéo, on fait tous les deux notre petite vidéo de présentation. Donc vous avez pu remarquer qu'on a des... Oula ! Donc ça c'est une petite animation sympathique à chaque début de niveau. Et vous avez remarqué qu'on a des gestes. Les gestes se développent donc au fur et à mesure des parcours et tout ça. Et il y en a qui se font en solo, et d'autres en coopératif. On va commencer le parcours. En fait dans le mode coopération, il faut jouer sur les 4 portails. Donc là c'est encore plus compliqué qu'en mode solo parce que ce n'est pas 2 portails mais 4. C'est encore plus compliqué. Voilà, là il doit en mettre un bleu là, et un bleu clair en bas. Vas-y Seb. Attends. Là, mets le là. J'ai c'était, il y a un marqueur. Attends, attends, deux ans. Donc ça voilà. On revoit là, dans la première salle de test, et donc on peut voir ici que c'est plus compliqué, comme disait Superlux il y a 2 secondes. C'est vrai, j'ai oublié de le dire, que c'est plus compliqué qu'en solo puisque, enfin, on va dire ça comme ça, les salles sont plus simples. Mais la structure est plus difficile puisqu'on est 2, donc ça fait 2 portails chacun. Donc 4 portails en tout, donc il faut jouer sur les 4 portails. Donc là par exemple, regarde, il est monté là-haut de là à là. Moi là, je mets un portail en bas puisque lui, il ne peut pas y accéder à partir de là. Un autre portail là, lui va sauter là, il va paraître d'autre côté. Je ne sais pas comment je vais faire pour les bruits pour arriver là-bas. Et bien maintenant, tu fais ça. Et après, voilà. Voilà. Donc vous avez vu un peu, ça c'est le mode solo. Avec son petit droit de... De mode, pardon. Et donc on a des... Tu peux rester en train de filmer, ce sera plus efficace. Et donc on a des gestes, comme par exemple celui-là. Non seulement vous vous humanisez, mais vous choisissez leur plus mauvais côté. Et donc, Glados nous envoie toujours des vannes à la con. On ne peut pas changer ce qui est bon dans le portal. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là-haut. Voilà, je suis là-haut. J'avais un lag. Maintenant, tu devrais m'envoyer un portail là-haut. Ou à ouf, ou sinon là. Vas-y. Et moi après... Donc... Là, moi je mets là. Le rouge, le rouge, le rouge, je mets le rouge par terre. Derrière toi, le rouge. Ok. Donc je dis comme ça, en passant, pour montrer à quelqu'un quand on n'a pas de micro ou qu'on peut lui parler, à quel endroit on voudrait qu'il mette un portail. On appuie sur F. On a un système de marqueur, donc soit temporel, c'est-à-dire 3, 2, 1. Et il faut faire un truc dans 3, 2, 1 pour être synchro. Ou alors dire tu te mets là. Ou il y en a d'autres comme... Dire pose un portail là, ou pose un portail... Regardez, c'est pose un portail là. Ouais, mais j'ai pas accès là-haut, là. Ah, je voyais pas. Bah attends, regarde. Vas-y, passe. Attends. Vas-y, passe. Passe. Ah là. Oh, j'ai un petit laguet avec Fraps. C'est beau. Un gros laguet avec Fraps. Ah non, c'est bon. Alors maintenant, donc, moi, ce que je dois faire, c'est ça. Et voilà. Maintenant, on appuie tous les deux sur le bouton. Ah, c'est du lag de mon cul. Et il y a la boule qui ressort. Donc voilà, on appuie un sur eux, il peut choper l'homme. Vous avez savamment placé le cube de sécurité sans bord dans le réceptacle. Ça me bat, ça me bat, ça me bat, ça me bat, ça me bat. Ah, non. Ah, c'est bon. C'est vrai, vous n'êtes pas humain. Je peux laisser tomber les compliments. Vous n'avez pas idée à quel point c'est fatigant de féliciter quelqu'un qui a placé un cube de sécurité sans bord dans un réceptacle conçu spécifiquement pour un cube de sécurité sans bord. Vous avez pu remarquer aussi qu'en appuyant sur une touche, on peut voir ce que voit notre coéquipier. C'est laquelle, le touche, déjà ? C'est TAB, touche à bière. Table. Table, touche à bière. Ah, ok. Donc, je crois que je vais couper un peu certains passages parce que... Pourquoi ça va faire trop long, je pense. Non, mais moi, je ferai des ellipses et puis voilà. Ok. Donc, c'est aussi du chargement. Désolé pour les lags. C'est pas possible d'accompagnement. J'adore voir ce que tu vois. C'est beau. Vous voyez ? Alors, attends, deux secondes. Arrête de bouger. Arrête de bouger, arrête de bouger. Vous voyez donc le design des personnages. Très bien rendu. C'est en temps réel. C'est joli. Vous avez pu remarquer que j'ai un bonnet et un drapeau. Ah, y'a des ce qu'il a sur la tête. C'est comme à la manière... Avec un cœur. Ouais, c'est comme à la manière... C'est mignon, il est bien, je le savais. Ah, connard, ta gueule. Donc, c'est comme à la manière de Team Fortress 2. On peut donc customiser ses personnages et puis voilà. Alors, attends. On va commencer en premier, juste pour le LoLs. Y'en, y'en. Vas-y, ça va. Oui. J'ai des lags de fou. Oh là, excusez-moi pour le bruit en arrière. Donc ça, c'est un champ d'émancipation. Donc, je suis obligé de le faire moi. Celui, il y a du mal. Parce que moi, je ne peux pas le faire. C'est le bleu clair qu'il faut mettre. Merde. Merde. Oh, j'ai un gros lag, là. Fouuuu. Vas-y, saute, saute, saute. Wouah ! Ça passe ! Voilà. Donc, dès qu'on passe par là, en ce champ-là, les portails, regardez, se détruisent et tout ce qu'on a dans la main, ici. Donc, il faut faire gaffe. Le orange que je dois mettre. Non, c'est moi qui m'en occupe. Saute dedans. Je m'en occupe. Ok. Donc, il y a un système de vitesse physique aussi. Ouais. Vas-y, vas-y. Le jaune. Putain ! Ah non, c'était le rouge. Vas-y, refais, 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 refais. Ah, c'est mort, c'est mort. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Vu qu'on est, le mode solo, très, très impressionnant. Oh, attends. Big lag, big lag. Les graphismes, c'est sûr. T'es où ? Les graphismes, je pense que c'est pas les meilleurs graphismes qui existent, mais ils sont sympathiques quand même. Non, c'est ce que j'ai expliqué dans ma première présentation. On reconnaît bien les textures de Half-Life 2, quand même. Bravo. Vous remarquez que j'ai fait ce test pour voir les sujets échouer. Or, ça n'a pas été le cas. J'imagine votre fierté. Jeanne, jeanne, jeanne. Jeanne, jeanne. Jeanne, jeanne. Jeanne, jeanne. Jeanne, jeanne, jeanne. Oh, yeah. Ah, ça avait de la guise. Je faisais en rythme. Ouais, je te comprends. Wow, 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 wow. Git like. Ça a dû assez durer. Je vais vous lâcher pour le moment. On va faire une petite ellipse. On va faire une petite ellipse et on se retrouve tout de suite. A la petite ellipse.